Ils sont carrément allés chercher un message qui termine en Google qui marque « bah t'as été pris la main dans le sac ». C'est pour ça que ça a fait beaucoup parler. L'idée est juste, mais folle. Ok, l'heure est grave. Wow, 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 wow. Enfin, l'heure est grave. Enfin, l'heure est grave. J'avais prévu totalement une autre vidéo pour aujourd'hui. Un petit truc autour du hack. Je veux pas, je veux pas spoiler. J'aime pas spoiler comme ça. Vous allez voir. Sauf que, alors déjà, la première chose, j'ai pas réussi à avoir des résultats satisfaisants, donc je repousse un peu ça. Et il y a eu autre chose dans l'actualité cette semaine. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais Google a été pris la main dans le sac. Ok, Google, t'as été pris la main dans le sac. Ok, Google, annulez. J'abuse beaucoup trop de cette vanne, qui est déjà démodée depuis trois ans. Voilà. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. On va même tester ça. Vous allez comprendre. Ok, la situation, c'est la suivante. Je sais pas si vous avez déjà tapé dans Google pour chercher des paroles. Par exemple, si je tape ça, comme ça, Google va me sortir directement les paroles de la chanson intégrées dans la page web. Je sais jamais si vous avez envie de comprendre les paroles ou si vous avez envie de faire un super carré, ok ? On ne juge pas ici, ça nous donne ça. Le souci avec ce genre de fonctionnalité dans Google, c'est qu'en allant chercher les paroles là, vous n'allez plus sur les sites qui donnaient les paroles. Ça marche un peu pour toutes les fonctions que Google propose. Que ça soit chercher des couleurs en particulier pour ceux qui font du développement, faire du calcul, afficher des graphiques, enfin voilà. Donc l'un des sites qui lui proposait les paroles avant que Google fasse ça, qui s'appelle Genius, faisait un peu la tête. Mais bon, ça jusque là, il n'y peut rien. Sauf que Genius, un jour, s'est dit « Quand même, les paroles qui sont Google ressemblent vachement aux miennes, quoi. » Je sais bien que chacun écrive à peu près ses paroles et que ça soit forcément les mêmes paroles derrière, donc le texte est censé être à peu près le même, mais là quand même, c'est exact jusqu'à la virgule près, quoi. C'est exactement comme sur notre site dans Google. Ils ont signalé plein de fois, ça fait quand même des années que ça dure, et il n'y a eu juste aucune réaction de la part de Google. Mais un jour, ça continuait d'arriver, et ça a été franchement la goudue qui mène le faut aux poudres. J'aime beaucoup. Et du coup, ils ont cherché une solution pour répondre à ça. Franchement, l'idée qu'ils ont eue est juste géniale. On va analyser exactement ce qu'ils ont fait. Déjà, savez-vous ce qu'est du morse ? Bien sûr que vous savez, c'est ce truc-là. Voilà. Maintenant, savez-vous ce qu'est le bouton s'abonner ? De toute façon, pas subtile de le caser, mais il est trop bien. Non, bon, sérieux, le morse, c'est quand même quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps quand on voulait envoyer des messages à distance. C'est apparu à peu près dans les années 1830, et ça a été inventé par M. Samuel Morse. C'est l'anecdote qui sert à rien, mais c'est qu'elle. Bref, j'ai retrouvé l'une des musiques que Genius accusait Google d'avoir copiée. Il me saoule un peu. Voilà. Et si on regarde dans cette musique, en fait, il y a un petit message caché. Il y a bien un secret qui a fini dans Google. Le titre de cette vidéo n'est pas une arnaque. En fait, si vous observez bien, il y a certains guillemets des paroles qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que normalement, on a des biens verticaux, et de temps en temps, certains, on ne sait pas pourquoi, sont en diagonale. Ce genre de trucs, ça ressemble quand même fortement à une façon de cacher des informations. Les stars de cacher des messages, on appelle ça la stéganographie. Il y a plein d'autres méthodes sympas, on y reviendra peut-être. Il y a le roi d'Esparte, à son époque, qui lui écrivait des messages sur les tablettes de bois, c'était le message caché. Il recouvrait ces tablettes de bois de cire, et il écrivait un faux message dessus. Ce qui fait que quand les tablettes circulaient, personne ne connaissait le vrai message, et ceux qui voulaient décoder faisaient le fond de la cire, et hop, ils voyaient le vrai message caché. Bon, le mec avait aussi d'autres méthodes, hein. Les gens nous racontent, par exemple, qu'ils rasaient la tête des esclaves pour pouvoir tatouer un message. Comme ça, quand les cheveux repoussaient, le message était caché. Enfin, voilà, plein de petites méthodes sympathiques, ou pas. Bon, désolé, là, on monte un peu en arrière, entre ça et le morse qui date de 1830. Enfin, un peu du nota bene, voilà. La barbe et le charisme en moins. Bref, assez de blabla, regardons comment ils ont fait pour cacher un message avec ces apostrophes. Je vais faire un truc qui est malheureusement assez long, je vais isoler une par une les apostrophes de tout le texte. Ok, bon, maintenant, on va convertir ces guillemets en points ou en tirées, c'est-à-dire en morse, en signal long ou signal court. Pour être honnête, j'ai une chance sur deux, je sais pas quel caractère correspond à quoi, donc on va essayer, et si ça marche pas, on recommencera. Et donc, voilà, après conversion, ça nous donne ceci. Alors là, vous allez me dire, ça donne pas grand-chose, et malheureusement, moi non plus, je parle pas morse. Heureusement, il existe des petits sites comme ça qui nous permettent de taper nos textes et de le décoder directement. Dernière chose qui reste à faire, c'est à séparer les signaux correctement. Normalement, on fait des mots et on laisse des pauses entre les mots, donc voilà, là, on sait pas où sont les espaces précisément, je vais le faire un peu en tâtonnant, et normalement, ça devrait le faire. Du coup, vous voyez ce qu'on obtient comme solution sur le côté, quand on décode ce qui était caché dans le texte à la base, on obtient red-handed. Littéralement, pris la main dans le sac, pour les gens qui ont un peu trop séché l'anglais. Alors déjà, voilà, ça c'est cool, c'est que le début, mais cacher un texte à partir de guillemets dans un autre texte, je trouve ça génial. Mais le must, si vous vous souvenez quand même, c'est que Genius cherchait à prouver que Google avait pompé ses paroles. Donc logiquement, si Google a copié ses paroles bêtement, on devrait reprouver ça dans Google. Et spoiler, ça a bien été le cas. Genius a réussi son coup, et les guillemets sont apparus dans les résultats de quelques centaines de chansons. Et c'est ça qui est dingue dans cette histoire, quand Google s'est fait prendre comme ça. Ils ne sont pas allés chercher en mettant un guillemets sur deux, quelque chose de plus subtil. Non, ils sont carrément allés chercher un message qui termine en Google, qui marque « bah, t'as été pris la main dans le sac ». C'est pour ça que ça a fait beaucoup parler. L'idée est juste, mais folle. Bon voilà, pour finir, je fais quand même un petit disclaimer, une petite précision. L'affaire a quand même quelques jours, forcément, Google y a répondu. Ils expliquaient en fait que les paroles venaient pas d'eux directement, mais d'un site auquel ils font appel, qui s'appelle Lyric Find. Littéralement, trouver les paroles. Enfin, trouver les paroles, parce que sinon, ça fait trouver Charlie, et ça ne veut pas de bien grand-chose. C'est pour logique, effectivement, certaines entreprises font appel à d'autres entreprises plus spécialisées. Voilà, vraiment, c'est précis, Google ne fait pas ça à la base, donc ils font appel à d'autres gens qui le font pour eux. Effectivement, je fais d'autres recherches. En allant sur d'autres sites, tu utilises aussi les paroles de Lyric Find. On trouve effectivement ces mêmes problèmes de guillemets qui réapparaissent. Voilà, il y a plusieurs petits exemples comme ça. Mais bon, quelque part, Google fait quand même appel à eux. Ils ne peuvent pas se dédouaner juste comme ça en disant « non, non, ce sont pas nous ». Et forcément, depuis cette affaire, Google a commencé à faire doucement disparaître un peu les chansons qui étaient concernées. Voilà, du coup, pour cette petite histoire, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu d'habitude, mais je trouvais ça hyper intéressant. Je vous dis à très bientôt pour les prochains projets. Ciao !